— Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nathalie Villewolff, bonjour. — Patrice Carmouze, bonjour. — La gauche, elle n'est pas en grande forme politiquement. Et pourtant, on va parler de la gauche et d'une figure tutélaire de la gauche qui est Pierre Madras-France avec Frédéric Potier. Et bonjour. — Bonjour. — Consacré à Pierre Madras-France un très brillant essai qui s'appelle « Pierre Madras-France, la foi démocratique ». Et c'est aux éditions Bouquin. Peut-être un mot sur Frédéric Potier. — Un mot sur Frédéric Potier qui est né à Pau. Et Patrice trouve que c'est un très bon point, ça. — Ah oui, c'est ma vie, là. — Ah oui, voilà. — François Bayrou et moi. — Ça commence très bien. Et alors vous êtes énarque, préfet. Vous avez travaillé dans des cabinets comme celui de Claude Bartholone, président de l'Assemblée nationale, de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve. Vous avez également été délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la lutte anti-LGBT. C'est la DILCRA. Voilà. C'était de 2017 à 2021. Et aujourd'hui, vous êtes délégué à l'éthique et à la conformité à la RATP. Alors on va en reparler tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? — C'est très simple. Ça veut dire que je suis chargé de toutes les questions de laïcité, de neutralité religieuse, de discrimination. Et je suis chargé aussi de faire vivre un certain nombre de programmes en faveur de la féminisation, par exemple, dans une entreprise qui reste très masculine. — Oui, bien sûr. Patrice, on parle un peu de PMF, comme on dit dans le jargon. — On va le faire peut-être en dialoguant. Mais rappelez quand même peut-être qui est Pierre Madès France. Donc il est né en 1907. Il est mort en 1982. Il a été le plus jeune député de France à 25 ans. Il a été ensuite maire de Louvier pendant des années. Il a appartenu de manière très rapide au gouvernement du Front populaire. Je crois que 28 jours... — Oui. Un petit mois en 1938 avec Léon Blum. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant chez Madès France, c'est que sa trace dans l'histoire de France est assez inversement proportionnelle au temps passé au pouvoir. — Oui. On va en parler de ça. Parce que c'est en effet une des caractéristiques. Il y avait des petits désaccords avec Blum ? — Oui. Alors ils sont pas exactement issus de la même famille politique, puisque Léon Blum est socialiste. Il était marxiste. Il était très pris par l'idéologie de son temps. Alors que Madès France, lui, est plutôt un homme du XXe siècle qui a beaucoup lu d'ouvrages de droit, de sciences sociales. Il a lu Keynes en anglais, d'ailleurs, probablement avant tout le monde. — Oui. C'est un intellectuel. On n'a pas dit... Il est docteur droit. Il est avocat. — Absolument. — Mais c'est aussi quelqu'un d'une structure intellectuelle assez incroyable. — Oui. Et lui-même, d'ailleurs, se définissait comme économiste. Il a participé aux accords de Bretton Woods. Il a négocié certains d'accords. Il a représenté la France à l'ONU. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans les idées et pas simplement dans l'action et dans les idées du XXe siècle. C'est un peu ce qui le différencie de Léon Blum. — Ensuite... Alors il est condamné comme Léon Blum, d'ailleurs, en 1941. Alors lui, c'est à Clermont-Ferrand. Blum, c'est le procès de Rion. Mais c'est une condamnation. Il s'évade. Il rejoint la Résistance. Il appartient au gouvernement de Libération nationale. Et puis il est plusieurs fois ministre sous la 4e République. Et surtout, il est président du Conseil. Alors vous le disiez. Période courte. Pendant 7 mois et 18 jours, exactement. Mais 7 mois et 18 jours entre le 18 juin 54 et le 5 février 55. Mais 18 mois qui vont compter énormément. Et dans la politique qui a été menée, parce que c'est la fin de la guerre de Chine, notamment. Et dans la stature et l'image de Périen de la France. — Absolument. C'est devenu un mythe. Cet épisode gouvernemental qui dure 7 mois va profondément marquer la France. Parce qu'en fait, il arrive à résoudre des choses qui paraissent insolubles. En particulier la guerre en Indochine. Donc c'est l'homme qui est investi pour dire « Moi, je suis prêt à assumer un accord de paix. Moi, je suis prêt à mettre fin à ce conflit parce qu'on ne peut pas le gagner, parce qu'il y a cette défaite humiliante de Diem Bienfou. Et moi, je suis prêt à aller discuter avec les communistes, avec nos ennemis. » Et il le fait. Et il assume ça. Et au-delà de cette question de la paix qu'il arrive à résoudre, il arrive à mener d'autres réformes. Le début de la décolonisation. C'est l'homme qui va à Tunis pour dire qu'il faut avoir... Alors le terme est impropre parce que ce n'est pas le début de la décolonisation. Mais lui, il parle d'autonomie interne. Donc il amorce une politique libérale. Et puis sur le plan économique aussi, il lance beaucoup de choses pour moderniser le pays. Et donc ce mythe Mendès-France se forge en 1954 et va après irriguer toute la pensée de gauche, mais bien au-delà de la gauche, tous ceux qui se reconnaissent dans des idéaux démocratiques, des idéaux républicains. Et puis la vérité. La vérité, quand même. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Et il publie un très bel ouvrage qui s'appelle « La vérité guidée leur pain » au soir de sa vie. Et c'est cette éthique de la République, cette éthique de la démocratie qui, je crois, nous manque un peu aujourd'hui. Et que moi, j'ai voulu faire revivre par ce livre. On va y revenir. Peut-être, en gros, encore pour continuer trois secondes sur la biographie. Sept mois, dix-huit jours. Donc il est quand même victime de cette quatrième République, de l'instabilité ministérielle de la quatrième République. Et pourtant, il va toujours s'opposer aux institutions de la cinquième parce qu'il considère que la cinquième République est née d'un coup d'État. Et par conséquent, il va refuser même de participer aux institutions de la cinquième République. Il ne sera jamais candidat à la présidence, bien qu'on lui demandait. Il sera juste en 1969 comme premier ministre de Gaston Defers, ce qui va être un échec quand même. Un fiasco total. Et oui, Pierre Mendès-France, et ça, il faut le lui reconnaître, a beaucoup de cohérence et de constance dans ses idées et dans sa pratique du pouvoir. Et donc, il refuse la cinquième République parce qu'il considère que ces institutions ne sont pas républicaines, ne sont pas démocratiques. Et contre l'élection au suffrage universel. Il considère que cette élection au suffrage universel direct, c'est la porte ouverte à tous les aventuriers, à la démagogie. Et lui, son modèle, c'est le modèle parlementariste, classique, britannique, un grand fan de Churchill, le modèle allemand aussi. Et voilà, donc il a ce rejet des institutions. Il essaie quand même de participer à la vie intellectuelle et politique du pays. Vous disiez qu'il s'engage avec Gaston Defer, donc ils font un ticket. Alors c'est un fiasco complet, parce qu'en 69, on est après 68, et puis il y a eu les événements. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne cesse tout au long de cette période-là, et en dépit des échecs, de penser la démocratie et de croire profondément dans la délibération collective. Et en ça, c'est vraiment un modèle. — Oui. Alors peut-être qu'il y a aussi cette image de modeste, c'est aussi peut-être parce qu'il a peu gouverné, peut-être parce qu'il a peu participé, enfin il a participé au combat de la Ve République, mais pas en tant que candidat. Il y a un peu cette image qui vous énerve, d'ailleurs, dans le livre, de l'homme qui n'aurait pas mis les mains dans le cambouis. — Oui, il y a un peu cette idée-là que moi j'essaye de remettre en question, parce que ce qu'on apprend à Sciences Po, ce qu'on apprend à la fac, c'est au fond, bon, Mendès France, c'est la vertu, c'est la morale, c'est cette grande statue du commandeur qui ferait que la politique ne peut être que machiavélique, et la vérité serait vouée à l'échec. Et moi j'essaye de tordre le cou à cette idée-là, en montrant que Mendès France, il est trahi... — Il y a des idées, quoi. — Il y a des idées, mais il est trahi par les siens, et puis après il fait des choix tactiques et stratégiques qui ne sont pas bons, quoi. Il s'isole un peu. Mitterrand prend le leadership sur la gauche. Et c'est Mitterrand, après, qui est plus jeune, qui arrive au pouvoir. Mais je ne voudrais pas faire croire que l'échec de Mendès France au plan politique condamnerait forcément la vérité, l'honnêteté et l'éthique en politique. — Absolument. — Alors il y a beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, ensuite, qui se sont revendiqués de Pierre Mendès France. On peut penser que c'est en quelque sorte un peu le père de Michel Rocard. — Bien qu'il soit concurrent en 1969, d'ailleurs, puisque c'est la naissance de Rocard, puisque le Rocard se présente au présidentiel. — Oui. Donc père de Rocard, père de la deuxième gauche. Et quand on parlait de deuxième gauche à Rocard, il expliquait que c'était rien d'autre que la social-démocratie. Au fond, alors est-ce que vous diriez que Mendès était un social-démocrate ? — Oui. Je pense qu'on peut utiliser ce terme de social-démocrate. Lui-même, d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, se pose l'action de créer un nouveau parti, un grand parti travailliste, comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Et en fait, il ne fait pas ce choix-là. Il reste au Parti radical, parce qu'il y a un attachement aux idéaux de la Révolution, aux idéaux, finalement, de gens comme Clémenceau, comme Jules Ferry. Et donc il n'entre pas... Il ne crée pas un parti social-démocrate. Mais toute sa pratique et toute sa pensée est irriguée par tout ça. Et c'est vrai qu'il dialogue beaucoup avec des premiers ministres suédois, avec des prix Nobel d'économie. Et en fait, Mendès France est un peu le passeur de cette gauche humaniste très républicaine du XIXe siècle, avec les grands noms que j'évoquais, avec Clémenceau, par exemple. Et il fait le témoin, le passeur vers cette deuxième gauche qui irrigue la deuxième moitié du XXe siècle, dans laquelle on va aussi retrouver des gens comme Jacques Delors, Badinter, Gaston Deferre, qu'on a cité. Et donc c'est là aussi encore un personnage très singulier et quelqu'un qui arrive finalement à passer des idées. Et il ne cesse d'ailleurs d'insister là-dessus. Les discours à la jeunesse, sur la formation, sur la nécessité de réformer intellectuellement. Oui, alors on ne se souvient pas aujourd'hui, mais avec une aura absolument incroyable. Enfin, quand Mendès France prenait la parole... Alors, Allende, par exemple, quand il va à Charletti, il y avait aussi des choses assez complexes. Vous dites qu'il a été au Parti Radical, qui sont partis, mais il a été aussi au PSU. Absolument. Il quitte le Parti Radical, parce qu'il est en très mauvais terme avec une partie du Parti Radical qui se rallie à la Vème République. Et il tombe dans l'opposition à De Gaulle. Et c'est vrai que cet épisode de Charletti en 68, donc on est en plein mai 68, il faut rappeler ça. Donc, il y a cette effervescence gauchiste avec des gens qui se revendiquent maoïstes, gévaristes, etc. Et puis Mendès France arrive là-dedans parce qu'il fait partie de l'opposition. Et là, c'est vrai qu'il y a une lecture historique qui n'est pas complètement claire. Alors, est-ce qu'il y va parce qu'il veut récupérer le mouvement ? Lui dit qu'il y va parce qu'il a peur que la police ne charge et qu'il y a un drame. Et il se dit par ma présence, moi, ancien président du Conseil, Mendès France, ils n'oseront pas s'attaquer. Bon, après, les témoignages historiques montrent que le préfet de police, Maurice Griveaux, qui était un homme de gauche, n'avait aucune... – Il était un grand préfet de police pendant 68. – Ouais, il y avait une velléité d'aller empêcher cette manifestation. Mais c'est vrai que ça perturbe cette image de Mendès France, perd la rigueur, l'incarnation de la droiture, etc., qui se retrouve au milieu d'un truc où il y a des drapeaux rouges et des portraits d'Huché, quoi. – Il y a une autre image, d'ailleurs, qui est assez troublante. Et vous ouvrez presque le livre avec celle-là. – C'est au moment de la cérémonie d'investiture de François Mitterrand, en 81. Donc il se serre dans les bras. Et Mendès France est en larmes. Et en même temps, alors on se dit parfois, c'est... Mendès, c'est une anti-Mitterrand. – Comment vous expliquez alors ça ? Il y a à la fois de la joie de voir la gauche arriver au pouvoir et... – Oui, et il y a beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que ces images, elles sont... – Elles sont très fortes. – Elles sont très fortes. On voit Mendès France, qui était un homme quand même qui contenait ses émotions, qui fond en larmes devant François Mitterrand, qui lui-même, on le sent ému. Et je crois qu'il faut comprendre cette scène comme finalement une forme de complémentarité aussi. C'est-à-dire qu'il y a une habileté tactique, machiavélique, florentine chez François Mitterrand. Mais il y a aussi chez Mendès peut-être le fait d'avoir pris conscience que lui-même avait aussi contribué à crédibiliser la gauche. C'est-à-dire que le fait qu'en 81, la gauche devienne majoritaire, c'est aussi parce qu'elle avait fait un bout de chemin et qu'il y avait une forme de crédibilité sur les questions économiques, institutionnelles. Et je pense qu'il était ému de ça. Et il était ému aussi que Mitterrand lui dise que sans lui, rien n'aurait été possible. – Oui, c'est ça. Puisque Mitterrand dit ça. Sans vous, rien n'aurait été possible. – Oui, il l'écrit d'ailleurs. Il y a un petit mot manuscrit de Mitterrand, qui est encore député, donc l'entête et à l'Assemblée nationale, où Mitterrand redit « Sans vous, rien n'aurait été possible, cher Pierre Mendès France ». Donc c'est ces deux rivaux, deux figures. – Pourtant, voilà, ces deux figures, d'abord deux tactiques politiques totalement différentes, puisque Mitterrand a compris ce qu'étaient les institutions de la cinquième et que Mendès France a refusé, au fond. – Et Mendès France est au soir de sa vie, parce qu'il décède en octobre 1982, donc un an plus tard. – Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. Très peu après. Bon, pardon. Non, juste, ces images sont assez... Elles sont très émouvantes, mais elles posent des questions, parce que c'est vrai qu'il n'était pas... C'était pas un fan du programme commun. C'était pas un fan de l'accord avec les communistes. – Vous citez d'ailleurs, vous citez une phrase de Jacques Duclos. Alors, quand il devient président du Conseil sur la quatrième, il refuse les voix des communistes. Et il y a une scène, enfin, il y a une phrase extrêmement antisémite. – Très vurent. – Il traite de « petit juif, peu heureux ». – Absolument. Non, alors, c'est vrai que cette phrase de Jacques Duclos, qui à l'époque incarne un communisme très orthodoxe, mais plutôt débonnaire, plutôt sympathique, mais ça traduit aussi la force et la prégnance de l'antisémitisme dans cette France aussi, des années 50, 60, 70. Et ce qui est intéressant chez le Mandelette France, c'est que lui-même n'était pas du tout croyant, pas du tout religieux, mais il a concentré sur sa personne un certain nombre de préjugés, de stéréotypes antisémites très puissants, depuis les années 30 où il est élu en Normandie dans une circonscription en partie rurale, jusqu'à la fin de sa vie où il reçoit encore des insultes. Et cette lutte contre l'antisémitisme, et c'est ça aussi, c'est très actuel, c'est un combat que Mandelette France ne dissocie pas des valeurs de la République, de l'État de droit, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc il combat l'antisémitisme, non pas au nom d'une forme de communautarisme, mais au nom d'idéaux qui étaient très profondément ancrés chez lui. Et ça, je trouve ça très actuel, et je crois qu'on en a vraiment besoin, ça aussi. – Oui, on va y revenir dans un instant. Alors finalement, qu'est-ce qu'il reste de Pierre Mendès France aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il incarne ? – Il reste beaucoup de choses, parce qu'il reste d'abord 50 ans. – Il reste le livre, parce que c'est... – Non, mais c'est vrai, puisque vous réhabilitez au fond... – Ça fait du bien d'ailleurs, ça fait du bien de réhabiliter cette figure. – Oui, c'est ça, ça contre-carre ce qu'on disait, cette idée de l'homme, la figure un peu tutélaire, mais qui n'a pas fait grand-chose. – Et ce livre n'est qu'une toute petite partie, une toute petite synthèse des 50 années de réflexion de Pierre Mendès France, avec des œuvres complètes qui font 6 fois 800 pages. Et donc moi, c'est ça que j'ai voulu donner à voir avec ce livre, c'est qu'est-ce qu'il reste de Mendès France, pour répondre à votre question. C'est une forme d'honnêteté, de droiture, etc., bien sûr, mais une forme de réflexion très, très, très puissante sur, par exemple, la politique étrangère. Chez Mendès France, elle doit être transparente, démocratique, sous contrôle du Parlement, là où on a une politique étrangère, française, gaulliste, de tradition très théâtrale, avec des grands gestes, etc. Ils refusent ça. Il y a des réflexions sur l'Europe qui sont passionnantes. Mendès France vote contre le traité de Rome en 57, qui est vraiment le point de départ de l'Union européenne. Oui, ça, c'est très étonnant aussi. Parce qu'il dénonce le caractère technocratique de cette construction et l'intuition chez lui qu'au fond, l'économie française n'est pas prête. Et donc il y a beaucoup de réflexions sur l'Europe qui sont encore d'une très, très, très grande actualité. Et puis sur l'économie, voilà, il propose des choses... Parce que c'est un pro-européen quand même. Il est très pro-européen, mais il a cette lucidité, je crois, de voir que tel que l'Europe se construit à l'époque, elle ne coche pas toutes les cases, ou en tout cas elle n'associe pas suffisamment de citoyens, ce qui crée des questions de légitimité et d'adhésion. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. On voit bien les difficultés de la gauche. Aujourd'hui, son incapacité à se réinventer, à avoir laissé un certain nombre de sujets, par exemple comme la laïcité, de côté, est repris ce sujet par des courants radicaux. Finalement, s'il avait un message à laisser à leur pied à Mendes France, qu'est-ce que ça pourrait être ? D'abord, je pense qu'il serait un peu attristé de la situation politique actuelle. Je pense qu'il ne se reconnaîtrait pas dans un certain nombre de questionnements sur est-ce que la vérité existe. Pour Mendes France, c'est évident, la vérité, elle existe. Il faut la chercher, il faut faire confiance à la science, à la raison. Et surtout, je pense qu'il nous interpellerait, il nous dirait mais ça va très mal d'accord, mais vous faites quoi ? Et au fond, le message de Mendes France, c'est beaucoup ça aussi. C'est une interpellation des gouvernants, mais aussi des gouvernés. C'est-à-dire que chaque citoyen a quelque chose à donner. On doit tous contribuer à cette démocratie que lui veut généraliser, permanente. Et au fond, si ça ne va pas bien en démocratie, on en a tous une petite part de responsabilité. D'ailleurs, même dans ces gestions de la mairie de Louvier, par exemple, il associe beaucoup les citoyens aux décisions. Avant même, d'ailleurs, que les femmes n'aient le droit de vote, lui-même les associe, crée des délégations spéciales, etc. Démocratie participative. Donc il était très en avance sur son temps. Il y a aussi quand même... Et c'est une des critiques que la gauche de la gauche fait à la gauche, à la fois cette foi démocratique et le réalisme économique. Bien sûr. C'est un peu ce qui est critiqué, enfin, je veux dire, quand on a la critique qu'on fait, par exemple, au quinquennat de Hollande. Elle repose un peu là-dessus. Il y a de la gauche de la gauche qui dit qu'il a trahi la gauche à cause de ce réalisme économique. Or, c'était ça, la théorie de Mendes-France, non ? Je crois que Mendes-France, là-dessus, à la fois, c'est quelqu'un de très rigoureux. Et il a une phrase où il dit quelque chose de mémoire. Il dit « Les mauvais comptes sont la marque des nations qui s'abandonnent ». Et donc, voilà, lui, considère en tant que juriste, qu'économiste, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en économie. Ce n'est pas possible. Il y a des fondamentaux. Il y a l'inflation, il y a la consommation, la production. Et donc, il faut être rigoureux dans la gestion. Mais il faut être audacieux dans la politique. Et ça, c'est très mandésiste aussi. C'est-à-dire que Mendes-France, par exemple, était très partisan des nationalisations. Il était partisan de la relance économique, de l'investissement, de la planification démocratique. Mais pour lui, c'était des choses qui devaient se penser, qui devaient s'organiser. Et ce n'était pas simplement des milliards comme ça déversés dans l'économie française. – Vous dites aussi, et ce qui est vrai, c'était l'homme le plus détesté de France. – Ah ben oui, l'antisémite. Enfin, l'antisémitisme. – Enfin, pas lui. Pas l'antisémitisme. – Lui-même a été victime de l'antisémitisme. Et pour le régime de Vichy, c'était aussi un homme de gauche, un républicain, un franc-maçon. Donc ça faisait beaucoup quand même pour... – Le point de détestation. – Voilà. Et puis il y a cette accusation de bradeur d'empire. Parce que non seulement il accorde cette autonomie interne à la Tunisie, mais aussi il réussit une décolonisation qui est très oubliée d'ailleurs. C'est les comptoirs des Indes, Pondichéry, etc. Il réussit cette négociation avec Nehru, avec l'Inde, pour avoir une décolonisation qui se passe très bien. – C'est pacifique. – Pacifique et qui fait qu'on a encore beaucoup de lien d'ailleurs avec la fédération indienne. – Justement, alors, antisémitisme, racisme, homophobie, enfin bref, les discours de haine qui sont très virulents, on l'a dit à l'instant, amplifiés en plus par les réseaux sociaux. Alors ça rejoint un autre livre que vous avez publié l'année dernière qui s'appelle « La matrice de la haine ». C'est une co-publication, édition de l'Observatoire et la Fondation Jean Jaurès. Et c'est un travail que vous avez mené d'ailleurs aussi sur le terrain, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous étiez déléguée interministérielle à la DILCRA. Et donc dans ce livre, vous faites un état des lieux qui est assez inquiétant, puisque vous montrez que tous ces discours de haine ne cessent de se déverser à outrance en ligne. Il y a eu la proposition de Voix-Avia qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Alors comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces discours de haine en ligne ? Et aussi, parce que ça je crois que c'est quand même un enjeu important, comment on fait pour ne pas donner au fond aux GAFAM et laisser à l'État la conservation de la définition des contours de la liberté d'expression ? Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Non, en fait, je crois qu'il y a un triple combat. Il y a un combat intellectuel, donc ça passe par la réhabilitation de certaines figures dont on parle. Ça évoque aussi des travaux de fondation politique, de think-tank, donc ça va sur le combat moral, politique, intellectuel. Il y a un combat de terrain citoyen. Moi, je salue vraiment le travail des associations. Je pense qu'elles n'ont pas assez de moyens, alors qu'elles font un travail de terrain qui est considérable, un travail d'éducation, de sensibilisation. Il faut aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour rappeler des fondamentaux, des règles de droit, etc. Et puis il y a un dernier terrain qui est un terrain juridique, le terrain de la loi. Alors vous disiez que la loi Avia, effectivement, avait été censurée. Bah oui, oui, elle a été censurée par le Conseil conventionnel. Mais le sujet reste entier. Comment on régule la haine sur Internet ? Comment on régule les contenus ? Comment on protège la liberté d'expression ? Mais comment on fait en sorte aussi qu'une vidéo haineuse qui appelle à la violence, etc., ne reste pas en ligne plus de 24 heures ou 12 heures ou 72 heures ? Parce que c'est ça, le sujet. On a une loi... Pour l'instant, ça se passe comment ? C'est les fournisseurs d'accès qui sont responsables de ça ? On peut faire des signalements auprès d'une plateforme de signalement du ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos. D'ailleurs, j'en fais un peu la publicité grâce à vous. Mais en fond, aujourd'hui, la coopération la plus efficace, c'est de contacter ces grandes plateformes pour dire « Là, il y a une vidéo. Là, il y a une image. C'est très problématique. Il faut la retirer parce que cette image, elle est contraire à la loi, mais elle est aussi contraire à vos propres règles d'utilisation, les fameux CGU. » Et c'est ça qui marche le plus aujourd'hui. Et moi, j'en suis un peu triste parce que je pense qu'on n'a pas atteint le niveau de maturité, le niveau d'efficacité qu'on devrait avoir et qu'on laisse circuler de manière massive beaucoup de contenus dangereux et qui fragilisent la démocratie et ce qu'on appelle aujourd'hui un peu banalement le dire ensemble. Mais bon, c'est un peu ça quand même dont on parle. – La société, c'est difficile, oui. – En tant que délégué interministériel, vous avez été à l'origine des premières poursuites contre Éric Zemmour pour incitation à la haine raciale, notamment. Là, évidemment, le débat devient politique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent « Quelqu'un qui a été condamné pour ce genre de délit ne devrait pas pouvoir être candidat à la présidence. » Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ou ce n'est pas votre problème ? – Non, moi, en tant que délégué interministériel, mon boulot, c'était de saisir la justice quand je pensais qu'il y avait des propos qui étaient manifestement illégaux, dangereux, antisémites, racistes ou homophobes. Mais donc plusieurs fois, j'ai saisi la justice du cas d'Éric Zemmour, mais d'Alain Soura ou d'autres personnalités comme ça d'extrême droite. Donc ça, moi, je ne regrette absolument rien. Après, la justice est complètement indépendante. Elle condamne ou elle ne condamne pas. Moi, à la limite, ce n'est plus un sujet. – C'est l'autre travail, voilà. Après, on débouche sur une question purement politique de qui peut se présenter, pourquoi, comment. Je pense qu'au-delà du filtre de la justice qui est un filtre légal, il y a un filtre très politique qui est aussi la question des 500 parrainages. Est-ce qu'Éric Zemmour aura les 500 signatures de maires et des locaux qui lui permettront d'être candidats ? Je ne sais pas. Mais là aussi, c'est un filtre démocratique et qui est intéressant. Et moi, je pense qu'Éric Zemmour, il faut surtout... C'est le citoyen qui parle, vraiment, avec ses convictions intimes. Moi, je pense qu'il faut le combattre frontalement et politiquement et que c'est idée contre idée, bataille culturelle contre bataille culturelle. Moi, je travaille avec la fondation Jean Jaurès, dont le nom montre bien que c'est une fondation politique de gauche, évidemment. Et moi, je pense que le sujet... – Mais il fait un travail assez exceptionnel, je trouve. – Et voilà, et puis il y a une jeune génération de trentenaires, de chercheurs. Et je pense que dans un débat démocratique, il peut être très vif, il peut être très abrasif. Mais à la fin, c'est la démocratie et puis c'est les Français qui tranchent. – Oui, et la démocratie, alors justement, parce qu'on a encore, oui, très très peu de temps, on a un sondage qui vient de paraître dans Challenge. Il faut sauver la démocratie. Avec ce chiffre, 61% des Français estiment en danger un système auquel ils sont en très grande majorité attachés. Donc il y a bien, vous l'avez dit tout à l'heure, cette part de nos concitoyens qui est très attachée à cette foi démocratique. Vous êtes d'ailleurs peut-être vous aussi un passeur de cette foi démocratique. Et en même temps, on voit bien les critiques à l'égard de la démocratie. Elles sont très fortes. On a évoqué la question du vote. Il y a une défiance du vote, des élus, le bien commun qui s'estompe, l'insatisfaction croissante. Alors comment est-ce que vous analysez tous ces paradoxes français ? – Pour revenir et finir peut-être sur Pierre-Marie Sance, le ministre de France disait que la démocratie, c'est un code moral et c'est un état d'esprit. Et au fond, la démocratie, ce n'est pas uniquement voter une fois tous les cinq ans en mettant un bulletin dans l'urne. C'est l'état de droit, c'est la liberté d'expression, c'est la possibilité d'avoir collectivement un débat apaisé. Et donc que les Français considèrent que tous ces éléments-là soient en danger, moi, je partage plutôt ce constat-là. On n'est pas simplement sur est-ce que j'aurai le droit de voter ou pas demain. La question, c'est est-ce que collectivement, on arrive à débattre et est-ce que lorsqu'il y a des décisions politiques qui sont prises ou des décisions judiciaires qui sont vendues, est-ce que tout ça est globalement légitimé, accepté et nous permet, encore une fois, de pouvoir faire société ensemble ? Je pense que c'est ça le sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, pour suivre sur ce sujet-là, on a l'impression que la démocratie, c'est un régime qu'il a pour toujours. Ça serait naturel au fond. C'est presque naturel. Est-ce que ce n'est pas dangereux de penser ça ? Vous avez raison, c'est extrêmement dangereux de croire que la démocratie serait naturelle, qu'elle serait banale. Non, la démocratie, s'il n'y a pas de citoyens, ça ne marche pas. La démocratie sans démocrate, ça ne marche pas non plus. – Et si, en un mot, vous diriez que Pierre Berdesford était plus démocrate ou plus républicain ? – Oui, je pense que c'était un démocrate exigeant, c'est-à-dire qu'il l'appelait chacun à vraiment assumer sa perte de responsabilité, mais que c'était quelqu'un qui était aussi un républicain audacieux. C'est-à-dire qu'il considérait qu'on ne pouvait pas simplement juste voter comme ça et qu'il fallait répondre à des demandes politiques et transformer le réel. Et en ça, je dirais qu'il était les deux à la fois. – Merci infiniment, Frédéric Bautier. Je rappelle le titre de votre livre, Pierre Mendès France, la foi démocratique, et c'est aux éditions Bouquin. Merci, merci Nathalie. – Merci beaucoup, merci, je t'aime Bautier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada